Dans la série « Croyances et coutumes des gens de rivières et de canaux », aujourd'hui, les croix des mariniers. Implantés de place en place par l'absolu besoin d'être protégés à la fois dans leur difficile métier de mouvance et dans l'isolement qui en découle et les tient parfois éloignés des communautés terriennes où l'entraide peut jouer à tout moment, les bateliers ont jalonné leur parcours de croix érigées aux endroits les plus critiques, à proximité bien en vue de la rivière ou sur les ponts, passages dangereux par excellence, marquant souvent la limite entre les paroisses des deux rives. Nous savons par l'abbé Cochard que les marchands fréquentant la Loire firent les frais de la Belle-Croix, érigée en 1403 sur le milieu du pont de Jeanne d'Arc qui fut détruite par les Huguenots. Sur cette croix monumentale, en pierre d'Apremont, qui avait coûté 54 livres tournois, étaient sculptées trois grandes images, Notre-Dame, Jean-Baptiste et Saint-Jacques. Nous savons encore qu'en 1642, la nombreuse confrérie des mariniers érigait près de la Poterne-Cheneau, à Orléans, une croix monumentale dans le socle de laquelle se trouvait un tronc. Cette croix fut remplacée en 1646 par un tableau sur panneau représentant la ville d'Orléans, en perspective et au-dessus, dans un nuage, Saint-Aignan et Saint-Nicolas se tenant par la main et, de l'autre, étendant leur crosse en signe de protection sur la cité. Dans trois niches pratiquées dans la muraille étaient placées trois statues, Saint-Nicolas, Saint-Aignan et Notre-Dame de Bon Secours. Le monument fut inauguré solennellement un 6 décembre, jour de la fête patronale de Saint-Nicolas. Dans nos déplacements, au long des cours d'eau, nous les retrouvons encore. Louis-Martin écrivait d'elles « Témoins de leur fidélité, à défaut de leur piété, de nombreuses croix de Saint-Nicolas jalonnaient les rives de la Loire ». La plupart subsistent encore. Les mariniers qui les avaient plantées les entretenaient et fleurissaient avec vénération. Et ils n'auraient pas toléré qu'elles fussent laissées à l'abandon ou outragées. Ces croix de mariniers ne sont pas oubliées. En 1978, le journal de Gien du jeudi 19 mars publiait un article sous la plume d'André Barbier relatant la restauration d'une relique émouvante des mariniers de la Loire à Saint-Firmin-sur-Loire. La croix est située au centre du bourg. Elle comporte une plaque gravée d'un texte et un tronc où l'on déposait les offrandes pour les veuves et les orphelins de mariniers. Les croix sont repeintes assez régulièrement, en brun, en vert, en noir. Celles qui sont en fer forgé offrent un entrelac décoratif où s'insère souvent l'encre marine. Celle de Montargis est du plus bel effet. Deux encres croisées surmontent le sommet de la croix. Les deux bras horizontaux sont terminés chacun par une encre et une rosace de ferronnerie. Celle de Château-Neuf-sur-Loire est aussi un superbe exemple. Élevée à l'emplacement d'une ancienne église, son motif central s'apparente à la croix de Malte. L'extrémité des bras supporte deux encres croisées entourées d'une auréole de ferronnerie. Le musée de Château-Neuf-sur-Loire conserve la plaque commémorative de la croix de Saint-Nicolas de Saint-Père-les-Sulis, plaque de cuivre déposée par la famille Fradel-Léger. Une croix avait été élevée en 1835 par les mariniers du lieu à l'entrée du pont suspendu. Un demi-siècle plus tard, celle-ci tombait de vétusté. Nos hommes relevèrent la croix et ils furent gravés par Henri Paulet d'Orléans, une plaque commémorative surmontée d'une encre décorée en son milieu du buste de Saint-Nicolas. La réédification fut faite le 1er juillet 1884 par Amnon Martial. Doyen des mariniers de Saint-Père-les-Sulis, le restaurateur de la croix était un ancien soldat de l'Empire et décoré de la médaille de Sainte-Hélène. Il mourut à 96 ans. Les diverses cérémonies auxquelles participaient les bâteliers se terminaient invariablement par une procession jusqu'à la croix du milieu du pont où un bouquet était déposé. Les fidèles entonnaient un chant « Du haut du ciel, Ô Seigneur, abaissez sur nous votre main et délivre-nous des grandes eaux ». Le prêtre récitait une incantation « Daignez, Seigneur, conduire tous ceux qui naviguent au port du salut » à laquelle l'assistance répondait « Nous vous en prions, exaucez-nous ». Une gerbe lancée dans l'eau suivie d'une bénédiction du fleuve terminait ce genre de cérémonie qui avait lieu le jour de la fête du Saint, mais aussi pour les Pâques, le 15 août, ou pour toute autre circonstance, inauguration d'un pont ou d'une statue par exemple. Au pied de ses croix étaient fixés des troncs destinés à recevoir les aumônes des passants, aux boules offertes en hommage au sein de la rivière et destinés à secourir les misères de la profession, maladies, frais d'enterrement, etc. Fermé, cadenassé, un confrère venait relever le contenu de ses boîtes à intervalles. Personne, pas même un malandrin, n'aurait osé le dérober. La modernisation, par la suppression de certains ponts vétustes ou par l'élargissement d'autres trop étroits pour répondre aux besoins de la circulation moderne, a fait disparaître bon nombre de ses croix, témoins de la ferveur et de la confiance dans le salut accordé par l'intercession des saints. Le tonnelier et la mort C'était un excellent tonnelier. Il faisait des tonneaux, des barriques, des bordelaises et il aimait remplir ses tonneaux et goûter le vin bien reposé dans les fûts de chênes. Et bizarrement, c'est un beau jour d'été qu'une mauvaise toux le prie. La toux était si forte qu'il sentait ses derniers jours arriver ainsi que la mort. Et c'est à la nuit venue que celle-ci ne manqua pas de venir rendre visite aux futurs défunts. Il venait de finir un dernier tonneau. Il s'est dit, « Quel dommage ! Laisser un tonneau vide derrière moi ! » La mort ne voyait pas où était le problème. « Un tonneau vide ou un tonneau plein, ça reste un tonneau. Et tu as été tonnelier toute ta vie. Finir sa vie en terminant un tonneau, ça doit être le rêve de tout bon tonnelier. » Moi, je fais les tonneaux pour qu'ils soient remplis de vins nouveaux. Et le vin va se bonifier dans mes tonneaux de chêne, son goût va s'affiner, puis s'affirmer, les saveurs se feront plus suaves, et si on attend quelques années, c'est une boisson digne des dieux. Tu veux goûter ? Tiens, un petit corbière, puis un syrah, et celui-ci, un mélange subtil de Carignan, Syrah et Mourvèdre. La mort a goûté une boisson des dieux, ça ne se refuse pas. Puis elle a regouté, dégusté, apprécié, un peu trop. Elle n'était pas habituée. À la fin, elle ne savait même pas pourquoi elle était venue. Le tonnelier, qui savait très bien ce qu'il faisait, et lui, il tenait bien le vin, le bon vin, a vanté à la mort la nouvelle récolte à venir. Avec ce soleil, elle sera exceptionnelle. Il faudra goûter absolument. Allez, rendez-vous en automne. Et la mort a hoché la tête. Top là ! C'est ainsi que chaque année, la mort vient goûter le vin nouveau, et s'en va un peu gai, d'une démarche pas trop assurée. Une fois dégrisée, elle se propose de revenir, mais le tonnelier lui dit qu'il faut qu'elle attende un peu que le vin travaille. Son goût sera très spécial cette année. Exceptionnel ! Et la mort repart et revient lorsqu'on met le vin en bouteille, puis à la nouvelle récolte, et ainsi chaque année. Il se dit qu'au château, on entend la nuit des coups de marteau. C'est le tonnelier qui continue à travailler ses tonneaux. Cela fait déjà plus de cent ans qu'il travaille. Mais tant que le vin sera bon, il continuera à trinquer avec la mort et à fabriquer ses tonneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada